Bonne journée sur votre radio. Aujourd'hui, nous allons parler de biologie, car les microbes viennent au service de la production végétale et de l'économie. Et donc, pour tout savoir sur ces trois sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Karl Lemaire. Bonjour. Vous êtes un serial repreneur, un serial sauveur d'entreprise. Vous avez formé le groupe ACDIS en 1994, qui regroupe les sociétés françaises mythiques que sont Daudet, Maison pour Saint et Eurofac. Vous fabriquez des accessoires métalliques pour le secteur du luxe ou de l'équipement militaire. Et ce peut être des rivets, des œillets ou de la bouclerie. Alors, on vous entendra sur votre, bien sûr, sur cette industrie, mais aussi sur votre pratique du management sensoriel. Ça m'intéresse. Et puis, si vous êtes un autodidacte, vous avez débuté par une prépa HEC et puis plus rien. Alors, on va être intéressé par connaître votre parcours, justement. Et puis, vous voulez aussi interpeller les grands donneurs d'ordre. Donc, là aussi, on voudrait vous entendre sur ce sujet. À vos côtés, Marc-André Solos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, professeur dans des grandes universités et dans des écoles, notamment en France, tout comme à l'étranger. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous êtes surtout un spécialiste mondial des symbioses entre racines des plantes et champignons du sol. On a eu l'occasion d'échanger ensemble au bar de l'économie pendant le premier confinement en mai 2020, à l'occasion de la sortie de votre livre, Les goûts et les couleurs du monde, paru chez Actes Sud, un étonnant voyage au cœur des tanins. Alors, vous venez de recevoir le prix Homme Nature, décerné par la fondation François Sommer, un prix qui récompense tous les deux ans un grand scientifique ou une équipe de scientifiques. Et donc, du coup, j'allais dire bravo, puisque c'est donc une reconnaissance internationale sur des recherches qui sont prometteuses en matière de relations entre l'homme et la nature. Et là, on va vous entendre, bien sûr, sur tous ces sujets. Mais tout d'abord, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. La première que je vous propose, c'est à propos de la loi climat. La CPE, la Confédération des petites et moyennes entreprises, dénonce des mesures qui risquent de fragiliser les petites entreprises. La Confédération voudrait, je cite, « voir adopter des mesures réalistes permettant aux PME de contribuer à la transition écologique sans que soient davantage fragilisées, disent-ils, leurs équilibres économiques ». Elle estime que les études d'impact ou de concertation avec les partenaires sociaux sont insuffisantes, que les mesures d'écologie punitive sont prématurées, tout comme l'instauration d'une écotaxe régionale sur le transport routier de marchandises. Les sanctions prévues pour les nouveaux délits d'atteinte à l'air, à l'eau et au sol, ou encore le délit d'écocide institué par cette loi, tout comme l'interdiction d'implantation d'extension de nouveaux commerces pour freiner l'artificialisation des sols, sont disproportionnées. Enfin, pour certaines mesures, fin des niches fiscales en faveur du gazole, etc. La CPME plaide pour des mesures prises au niveau européen pour ne pas pénaliser, encore une fois, les entreprises françaises. Alors j'ai envie de me demander, Marc-André Solos, qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude de la CPME ? Moi, je n'ai pas à commenter la souffrance des entreprises qui est réelle, surtout dans le contexte actuel. Je voudrais juste attirer l'attention sur une chose. Les petites mesures de sauvegarde ou d'aide à court terme peuvent faire périr à long terme ces entreprises, car il y a deux choses qui peuvent changer de façon violente et immédiate. Les consommateurs et leurs attentes, qui demain pourront ne pas vouloir d'entreprises, qui n'auront pas suivi le mouvement. Et puis le monde naturel qui est autour de nous, on voit très bien qu'il est violent. L'adaptation aux contraintes du monde naturel, et notamment la préservation des sols dont j'ai entendu parler, c'est des impératifs que malheureusement, parfois, on est obligé de suivre, même à un coup humain lourd. C'est quelque chose qu'il faut penser le long terme. Merci beaucoup, Marc-André Solos. Alors, Karl Lemaire, est-ce que pour vous, c'est aussi des mesures qui contraignent des entreprises face à la concurrence internationale, qui sont peut-être trop prématurées pour vous aussi ? Alors, si on parle de concurrence, oui, effectivement, on est complètement dans un décalage complet entre les normes européennes et les normes qu'on peut trouver en Asie ou autre. Il y a effectivement une injustice commerciale avérée. Moi, j'aimerais rebondir sur cette information, sur le fait que moi, je me sens directement concerné, dans le sens où j'ai, l'année dernière, sauvé une usine qui se trouve en Basse-Normandie, qui avait 250 salariés, qui datait de 1929, où les sols ont été très pollués. Vous parliez de préservation, monsieur, des sols. Moi, je parlerai aussi de nettoyage des sols. Sur la dépollution, vous voulez dire ? Absolument. Moi, j'ai été en contact avec notamment les sous-préfets de ces régions en leur disant, mais je ne suis pas pollueur parce que nos activités ne sont effectivement plus polluantes depuis pas mal d'années puisqu'on a les normes européennes salutaires à ce sujet-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on nettoie les anciens sols des autres, de nos aïeux. Et là, il y a une vraie mission à avoir. C'est hors de prix. C'est de l'ordre de millions d'euros. Là où une entreprise qui réalise 600 000 euros ou 700 000 euros de chiffre d'affaires n'a pas le budget pour ça. Donc, on a effectivement besoin d'un soutien. Et c'est un peu prématuré de nous pénaliser déjà parce que dans ce cas-là, on meurt tout de suite. Moi, j'ai sauvé cette société en disant, bon, on va essayer de sauver aussi également l'écologie, le sol, les sols qui sont définitivement pollués. Si on doit dépolluer, ça coûte beaucoup trop cher. Où sont les soutiens ? J'en profite pour rappeler que la région Île-de-France vient de lancer le mois dernier un appel à projet justement pour la dépollution de sols. Je dis ça aux entreprises que ça intéresse. Est-ce que vous, dans votre région, la région vous aide à dépolluer éventuellement les sols ? Ou vous êtes installé ? Alors, nous, on ne peut pas dépolluer des sols qui ont plus de 100 ans d'utilisation de produits qui sont aujourd'hui totalement illicites et sont contrôlés par l'ADREAL, bien évidemment. L'ADREAL a changé de nom, je crois, dernièrement. L'ADREAL, du coup, toutes les analyses sont faites. On sait que si les sols sont néfastes ou pas, s'ils l'étaient, il y aurait fermeture administrative. Elles ne le sont pas. Maintenant, on parle de pollution historique. Et face à la pollution historique, il y a une démarche. Si on sauve l'entreprise, si on sauve l'industrie, on lui donne la chance, dans l'avenir, de dépolluer le sol. Si on ne sauve pas l'industrie française, alors on condamne la région à avoir des sols pollués quasi définitivement. Merci beaucoup, Karl Lemaire, pour toutes ces précisions. Autre info du jour, Alexandre Pueyo, conseiller départemental du Val d'Oise en charge du développement durable, annonce la création du nouveau service d'accompagnement neutre et gratuit pour la rénovation énergétique. Il s'agit de Val d'Oise Rénov', un service créé en collaboration avec l'ADEME et les intercommunalités du Val d'Oise. Alors, profitez-en pour éviter les arnaques. Il vous aide à monter aussi un plan de financement, à calibrer les bons travaux, à choisir votre entreprise, quelle que soit votre commune ou votre revenu. Pour cela, contactez l'association départementale pour le logement, c'est-à-dire la DIL, au 01 87 49 03 33, ou alors aussi l'association Solia. C'est le moment d'entamer des travaux de rénovation énergétique, de combattre les gaz à effet de serre, bref, de changer vos fenêtres, vos portes, de refaire l'isolation du toit. Je vous rappelle donc un accompagnement complètement gratuit avec l'ADIL 01 87 49 03 33. Autre info du jour, c'est Florence Portelli, la maire de Tavernie, mais aussi la vice-présidente de la région Île-de-France, qui lance une pétition adressée aux deux ministères, celui de l'agriculture et celui de l'environnement. Au nom des maires du Val-d'Oise, du Conseil départemental et de la région Île-de-France, Florence Portelli interpelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, tous mobilisés pour la forêt de Momorancy, face aux constats de coupes massives qui défigurent la forêt, disent-ils, sans replantation. De plus, de grands espaces dans la forêt d'Omanial de Momorancy sont entièrement déboisés, les coupes ne semblent pas sélectives, les sols sont endommagés par des engins, les paysages transformés ou détruits, et donc l'ensemble des élus s'interrogent autant sur l'ampleur de ces coupes que sur les modalités de celles-ci. Je cite Florence Portelli, « Nous savons qu'une forêt s'entretient, que la maladie de l'encre entraîne une gestion particulière. Nous connaissons aussi les inquiétudes des agents de l'ONF face aux difficultés financières de leur office et l'injonction de « rentabiliser » la forêt. » Je cite bien sûr Florence Portelli. Pour autant, les coupes rases pratiquées dans notre forêt ont bien des inconvénients sur le paysage, parcelles vides de bois après la coupe définitive, et sur la biodiversité, les espèces d'oiseaux associés aux gros bois perdent leurs habitats, par exemple les piques, les stylettes, de même que les insectes xylophages, ou encore les chiroptères. Ce type de coupes avec de gros engins de chantier peuvent contribuer à étendre les maladies plutôt que de les contenir par des coupes raisonnées. Les coupes rases sont pratiquées aussi bien dans des forêts publiques, gérées par l'ONF, que dans des forêts privées, tout ceci toujours dans la forêt domaniale de Montmorency, et tout ceci dénoncé régulièrement par des associations de défense de l'environnement. Par exemple, celle de Fontainebleau, les élus épaulés par des habitants et des associations ont enfin obtenu la fin des coupes. Alors Florence Pertelli estime que nous devons nous aussi nous mobiliser pour sauver ce patrimoine naturel exceptionnel qu'est la forêt de Montmorency, et demande un audit indépendant de l'ONF sur la gestion du massif forestier. En attendant, le résultat de cet audit, nous demandons un moratoire sur les coupes. Alors là, Marc-André Solos, on est carrément dans votre sujet de la biodiversité, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette injonction auprès des deux ministères ? Alors je pense que c'est une injonction qui est sans doute saine au fond, mais qui ne doit pas cacher la réalité du terrain forestier. La forêt est aussi une zone de production, et de toute façon, il y aura des arbres coupés. Certains ont du mal à le réaliser. Maintenant, il y a coupe et coupe, et effectivement, la coupe rase est peut-être quelque chose qui, par rapport au sol et aussi à la régénération de la forêt ensuite, qui sera plutôt une régénération en implantant des arbres qu'en laissant se ressemer la forêt, une modalité d'intervention, donc la coupe rase, qui est un peu violente. Ça fait quand même plus d'une trentaine d'années qu'on a des foresteries, comme par exemple ce qu'on appelle la futée jardinée, qui permettent des alternatives, c'est-à-dire de produire tout autant. Mais c'est des alternatives qui demandent un tout petit peu plus de personnel. Et nous y voilà. Le prix de la qualité des sols et le prix de la qualité de l'accueil du public en forêt, il doit se payer aussi en poste. Et aujourd'hui, je vais parler de l'ONF deux secondes, l'ONF, il est sinistré en termes de personnel. C'est-à-dire que le poids de ces missions augmente, et évidemment, le poids de ces effectifs devient d'une légèreté qui ne permet pas justement d'appliquer ces foresteries alternatives. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. On peut demander à l'ONF effectivement de gérer mieux, il faut lui donner les moyens humains de le faire. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'État ne donne pas à l'ONF le budget nécessaire pour mener à bien toutes ces missions. Il y a quelques années, vous allez voir, vu la personne, Edgar Pisani disait « la forêt perd tous les arbitrages ». La forêt, c'est la dernière roue du carrosse, y compris en termes de priorité budgétaire. Mais pas la dernière roue du carrosse en termes d'aération de la population et de joie de vivre le week-end. Donc finalement, on condamne, la France condamne ce qui se passe en Amazonie, mais elle ne regarde pas la poutre, la paille qui est chez elle. C'est bien ça ? Oui, alors ce serait dit, ces coupes rases, on replante de la forêt. Ce n'est pas les coupes amazoniennes qui font place à de l'agriculture, qui rapidement détruit les sols et donc au désert. Non, non. Mais c'est sûr qu'on peut mieux faire. Merci beaucoup Marc-André Sellos, c'était important effectivement de tous ces points. Alors Karl Lemaire, vous par contre, côté outil, vous utilisez en matière première le laiton. Et là, c'est un métaux noble, j'allais dire. C'est un métaux noble qui a toujours été utilisé, notamment au 19ème siècle, puisque les rambards de poignées de porte, etc. étaient faites en laiton, couleur jaune. Tout le monde connaît cette couleur jaune. Je pense que monsieur saura également confirmer qu'également le laiton a une propriété antibactérienne, donc qui a été très utilisé dans les hôpitaux et autres. Et puis pour des questions budgétaires, toujours, de coût, on a transformé ça avec l'inox. Pour autant, moi qui me suis efforcé de sauver des entreprises, j'ai d'abord privilégié les entreprises qui travaillaient ces matériaux nobles, et notamment le laiton. Donc j'essaie de remettre au goût du jour depuis maintenant 10 ans le laiton, qui est un matériau un peu plus cher que l'inox ou l'acier. Maintenant, après, il y a les procédés de fabrication qui permettent de compenser. Et le laiton, effectivement, est biodégradable, ne s'utilise avec le temps, il ne s'oxyde pas. Il a des propriétés comme les statues de jardin, quand vous voyez ces grandes statues, c'est un dérivé du bronze, cuivre et zinc. Et donc le laiton est pour moi le matériau le plus écologique actuellement dans l'accessoire métallique. Et on devrait retrouver dans vos sacs à main, notamment mesdames, plus de laiton que de zamak qui vient de Chine généralement. Et voilà, j'essaie de militer contre ça et de sauver ces entreprises, notamment qui savent travailler le laiton sous différentes formes. Merci Karl Lemaire. Alors grâce à vous, on a appris un nouveau mot, le zamak, c'est un métal qui vient de Chine. C'est bien ça ? Alors j'aime bien vous dire zut, je ne suis pas venu pour faire la promotion du zamak. Non, le zamak c'est ce que vous trouvez quasiment sur tous vos sacs à main essentiellement. C'est un matériau qui est assez léger, qui casse à terme et qui est très utilisé en maroquinerie moyenne gamme, pas dans le haut de gamme, dans le bas de gamme. Et donc c'est un matériau qui s'injecte, qui est une espèce de poubelle de métal. Alors il y a différentes qualités de zamak, qui sont aussi utilisés dans l'automobile. C'est travaillé aussi différemment, mais c'est un matériau qui a fait la gloire des importations asiatiques, puisque c'est vers ces matériaux-là que se sont penchés l'ensemble des industriels du métal après les années 60-70. Et petit à petit, on a vu l'acier et le laiton se réduire. Bon, l'acier a des propriétés plus néfastes au niveau de qualitatif pour le sac à main. Mais et donc aujourd'hui, considérez que 90% des accessoires métalliques que vous avez sur vos sacs à main, c'est du zamak. Sauf que c'est les grands noms, bien sûr, qui ont toujours utilisé le laiton. Merci Karl Le Maire. En plus, il me semble que pourquoi il faudrait revenir au laiton, c'est que le laiton peut être produit en France, n'est-ce pas ? Il est produit en France. J'ai visité dernièrement, justement, en Basse-Normandie, vous avez une usine qui a été, paraît-il, reprise par les Chinois, mais il s'agit de grands groupes. Et donc j'étais moi-même très surpris d'apprendre que le laiton était fabriqué en France. Et donc je suis ravi aujourd'hui d'avoir cette usine qui se trouve à 500 mètres du fabricant de laiton. Et donc on peut effectivement promouvoir le made in France dès le départ, du laiton jusqu'à la boucle. Merci beaucoup, merci beaucoup Karl Le Maire. Alors, autre information du jour, les entreprises composant la promotion 21 du Next 40, de la French Tech 120, les deux viennent d'être annoncées. Alors le Next 40, il est constitué de 40 sociétés françaises non cotées, jugées à haut potentiel international. Tandis que le French Tech 120, lui, il intègre bien sûr ces 40 entreprises, mais aussi 80 autres startups prometteuses. Le but est que toutes puissent bénéficier d'un accompagnement privilégié pour les soutenir dans leurs besoins en développement. Alors le chiffre d'affaires cumulé de ces 120 startups françaises atteint cette année 8,85 milliards d'euros, soit 55% d'augmentation en trois ans. Elles emploient 37 500 personnes, dont 26 000 en France. Elles ont créé 10 000 emplois nets et prévoient 10 000 embauches cette année. Le secteur le plus représenté, eh bien, Youpi, c'est l'industrie avec 27%. Puis vient l'Elstech MedTech, donc tout ce qui est la santé, bien sûr, digital santé, 23%. La FinTech ensuite, donc ça c'est tout ce qui est finance et assurance, 15%. Et la CleanTech Mobility, 12%. 30% des entreprises ont leur siège social hors d'Île-de-France. Alors sur le French 120, il y a 30 nouveaux entrants et 12 nouvelles startups qui rejoignent le Next 40, dont 9 issus du French Tech 120. Je ne vous donne pas la liste, ça serait trop fastidieux. Vous irez chercher vous-même, bien sûr, sur les réseaux. Autre information du jour, c'est le lancement du premier challenge des startups dans les secteurs d'avenir par la CNAM, incubateur et par Pôle emploi. Les deux s'associent. Alors je précise que c'est Pôle emploi Île-de-France. Donc ça se passe du 1er mars au 30 avril 2021. Ce concours est réservé aux startups qui se mobilisent dans les secteurs d'avenir et pour créer ou maintenir des emplois. Les trois vainqueurs bénéficieront d'un accompagnement personnalisé d'un an. Les profils des candidats recherchés sont les suivants. Eh bien, des entrepreneurs franciliens ayant créé un projet innovant dans les secteurs prioritaires définis par France Relance, c'est-à-dire l'écologie, la compétitivité et la cohésion, est justifié d'un potentiel de création d'au moins 10 emplois dans les 5 ans. La clôture des dépôts du dossier de candidature est fixée au 30 avril et la remise des prix aux trois vainqueurs sera en mai. Les gains, eh bien, bien sûr, c'est l'accompagnement. Donc je ne vais pas vous détailler tout l'accompagnement, vous regarderez. Mais en tout cas, pour vous inscrire et pour participer, eh bien, vous téléchargez sur cnam-incubateur.fr. Vous trouverez tous les renseignements. Voilà, c'était les petites infos du jour. Merci à nos invités de les avoir commentés. Et tout de suite, eh bien, on va faire une petite pause musicale. On revient dans quelques secondes. Merci de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons industrie et biodiversité avec mes invités du jour. Marc-André Solos, professeur du Muséum d'Histoire Naturelle et dans de grandes universités françaises et étrangères. Et Karl Lemaire, qui a formé le groupe ACDIS. Alors justement, Karl Lemaire, je parlais de ce nouveau challenge pour les startups. Vous avez bénéficié, vous, d'accompagnement ? Aucun. Expliquez-nous ce que vous en pensez de ce type de challenge. Alors, je trouve ça très bien parce que ça incite à innover et à prendre des initiatives et à générer d'éventuelles nouvelles richesses. Vous disiez tout à l'heure que j'étais autodidacte, effectivement. Je suis tombé dans le monde de l'entreprise assez jeune, à 21 ans. Je me suis, alors sans aucun appui, parce que je ne suis pas né dans mon secteur et donc du coup, je suis tombé par hasard dans ce milieu. Et puis, il faut être constaté que 26 ans après, je suis toujours là et je sauve des entreprises et je crée de l'emploi et je sauve des activités et je milite pour l'éco-environnement, etc. Alors, les aides et les soutiens, j'avoue, nous n'avons jamais consacré de temps sur ces soutiens-là. J'aimerais bien qu'on me soutienne, j'aimerais bien que notamment les grands honneurs d'ordre, les privés ou les ministères puissent nous soutenir en nous passant des commandes, tout simplement. Ne vous souciez pas de savoir si j'ai le moral, si j'ai besoin d'être coaché. Alors, dis-je, je parle au nom des petits entrepreneurs. On a nos propres motivations, on est des sportifs, on a un mental, on veut avancer, on veut gagner. Parfois, on perd des matchs, mais on ne perd pas forcément les tournois. Parfois, on a besoin d'être autonome et les soutiens sont généralement très administratifs, très lourds. Les subventions de tel et tel organisme, de telle association, on passe plus de temps à remplir les dossiers que d'être sur le terrain pour sauver ses emplois et ses activités propres. Donc, je ne vais jamais militer pour les soutiens, pas par mépris, bien au contraire, mais parce que ça prend trop de temps et trop d'énergie. Donc, vous n'avez pas l'équipe suffisamment importante pour le faire pour vous ? Vous ne pourriez pas prendre un cabinet extérieur éventuellement ? Alors, un cabinet extérieur, c'est comme pour la déforestation et pour la fédération des forêts. Je ne sais plus comment elle s'appelle. L'ONF. C'est-à-dire que nous, entrepreneurs, quand on doit consacrer un emploi pour pouvoir s'occuper de ses dossiers, si vous recevez 6 000 euros de subvention, mais que ça vous en a coûté 15 000 parce que vous embauchez quelqu'un pour le faire, ce n'est pas la peine. Et je fais partie des entrepreneurs qui n'utilisent pas de stagiaire gratuit. Ça aussi, je voudrais le préciser, parce que c'est aussi les méthodes de certaines grosses entreprises. Non, là où je voulais également réagir à ce que vous avez donné comme information, c'est que quand je sauve la société La Maison Pour Saint, par exemple, qui existe depuis 1830, quand je suis à la barre du tribunal et que je sauve cette usine, cette petite usine qui avait 12 personnes, quand je reprends, il n'y a plus que 2 personnes, je n'ai pas attendu 5 ans pour réembaucher 10 personnes. Ça s'est fait dans les 2 ans qui ont suivi parce que la notoriété du produit, la notoriété de l'entreprise, la réactivité des clients qui sont essentiellement des professionnels du monde de la TPE et de la PME, ont rebondi là-dessus et ont créé l'activité. En un an, j'ai créé 9 emplois. Donc bien sûr que la France, au travers de l'industrialisation, peut générer de l'emploi. Je reprends également un point que vous avez abordé sur les informations. 23% des entreprises qui sont dans les start-up ou autres sont dans l'industrie. J'avais envie de vous dire, mais évidemment, parce que la France a été désindustrialisée au cours de ces 30 dernières années. Et je me félicite effectivement d'entendre cette statistique parce que j'en fais partie. Mais on a un besoin de réindustrialiser. J'ai pour habitude de dire aussi que vous avez 50 000 euros. Alors reprenez une ancienne entreprise. Elle a ses clients, elle a ses équipes, elle a ses machines, elle a ses locaux. Et vous pourrez réaliser 800 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année qui vient. Ne pensez pas forcément innovation, nouveauté. L'histoire se conjugue au futur aujourd'hui en France. On a une histoire qui apporte énormément de choses et il n'est pas nécessaire d'avoir un soutien d'une grosse société pour sauver une activité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même 50 salariés qui sont sauvés, 50 familles, 50 familles qui travaillent notamment dans des régions qui sont assez sinistrées et qui du coup maintiennent leur activité. Et aujourd'hui, ils vont demander à leur gendre, à leur fils de venir travailler dans l'usine. On maintient l'industrie. On peut le faire. Encore faut-il que l'on soit beaucoup plus nombreux et conscientiser surtout les ministères du Travail, ministères de l'Environnement, les administratifs qui ne sont quand même pas encore avec la capacité factuelle de nous aider. Alors ce que je viens d'entendre, vous dites qu'avec 50 000 euros, on peut reprendre une entreprise à la barre du tribunal. Oui, mais absolument. Je ne vais pas dire moins. Parce que quand on a eu, à part le passé, des ministres qui disaient créer votre entreprise pour un euro, ça, j'y ai jamais cru parce qu'avec un euro, vous ne faites rien. Et les banques sont quand même très difficiles. Quand vous avez 50 000 euros, ce n'est pas non plus des sommes énormes. Avec 50 000 euros, oui, vous pouvez relancer une activité. Quand je pense à une de mes sociétés, Eurofac en Basse-Normandie, oui, il y a 15 ans, ils étaient 250. Aujourd'hui, ils sont 5. L'objectif, c'est d'être au moins 10 d'ici la fin de l'année prochaine, voire 15. Et c'est pour ça que j'espère qu'on sera au moins 15 le plus rapidement possible. Mais vous reprenez effectivement une activité avec tout qui est là et vous nettoyez effectivement ce qui ne va pas. Vous vous adressez aux clients. Vous avez forcément dans les clients que vous reprenez également des sociétés qui ont besoin de vous. Nous, on a Electrolux qui était ravis de savoir qu'on était encore en vie avec un vrai dirigeant motivé, etc., qui n'est pas là pour pomper tous les derniers acquis de l'entreprise. Le biais et bénéfices, vous voulez dire ? Et donc, du coup, il faut relancer. Le temps détruit ce que l'on bâtit sans lui. Alors, expliquez-nous justement comment vous faites pour être au courant des entreprises à reprendre. Quelle est votre stratégie ? Non, je n'ai aucune stratégie malheureusement. C'est de fait, c'est au cours de mes activités. Ce sont mes sous-traitants, tout simplement. Dans mes activités que j'ai depuis 26 ans, ça a toujours été, monsieur le maire, faites du stock parce que l'usine va fermer. Elle est en liquidation. Et moi, le petit entrepreneur que je suis, parce que je me suis toujours considéré comme un tout petit, j'ai démarré de zéro dans un total d'écho de 5 mètres carrés. Ma maman faisait des ménages. Donc, je ne fais pas partie de ces familles avec des fonds privés ou familiaux qui m'ont permis de reprendre ces boîtes. On est venu me voir en me disant, mais monsieur le maire, il n'est pas question que ces sociétés dodées 1828 pour ça, 1830, c'est l'histoire du luxe français, c'est l'histoire de l'équipement militaire français. Et ces grandes sociétés allaient totalement disparaître. Je me suis insurgé. Et c'est pour ça qu'on a pour l'habitude de dire de moi que je suis un homme passionné, offrant parler. Et c'est vrai que je suis le plus factuel. J'agis, je plonge et après je regarde si je sais nager ou pas. Forcer de constater, je touche du bois, je nage encore. Donc, j'ai ma méthode. Alors, vous venez de donner les dates. Effectivement, la maison Dodé et la maison Pourcin, 1828. Pour Dodé et pour Pourcin, c'est 1830. Expliquez-nous un petit peu les spécialités de ces deux entreprises. Alors, Monsieur Dodé, l'inventeur de l'œillet, c'était un médecin à la base, qui dans les guerres napoléoniennes devait amputer à tour de bras les soldats sur les champs de bataille. Il ne pouvait pas retirer les bottes. Alors, du coup, il a réfléchi à la question. Et donc, il a créé l'œillet métallique pour pouvoir lasser et délasser les bottes des militaires. Et c'est comme ça qu'il a créé l'œillet. Il a créé l'œillet après le rivet tubulaire, le bouton pression, qui sont des produits, du coup, qui ont été créés en 1828, 1868, 1888. Et vous avez tous, aujourd'hui, je vous vois, Madame, avec vos chaussures, vous avez des œillets certainement Dodé à vos chaussures. Ce sont des produits, c'est un peu comme la roue. Je pense qu'Advita et Aeternam, on les aura. Alors, les fabrications, au fil du temps, ont beaucoup disparu. Et pour autant, ces usines, grâce à la qualité de leurs produits, sont restées encore existantes jusqu'à maintenant. Pour ça, ils surfent exactement sur la même histoire que Dodé, puisque eux étaient spécialisés dans les boucles d'arnachement pour les chevaux, fournissaient la guerre royale, les guerres napoléoniennes. On fournit d'ailleurs toujours les cavaleries royales du Danemark, de Suède et parfois même du Maroc. Eux étaient spécialisés dans le... Alors, j'ai apporté d'ailleurs un vieux catalogue de 1890. Si vous nous regardez en vidéo, vous allez voir à la vidéo que, donc, Karl Lemaire a apporté des boucles de ceinture, des équipements pour les chevaux avec du laiton et puis aussi un catalogue, un ancien catalogue. Oui, de l'époque. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on fournissait la cavalerie et puis les carrosses, parce que la voiture n'existait pas. Mais quand la voiture est arrivée, du coup, tous les fournisseurs, tels que la maison Pourcin, perdaient des grands marchés. Et du coup, M. Pourcin a eu l'idée de changer deux, trois choses et a conservé les cadres de carrosses pour s'orienter vers la maroquinerie, début de l'industrialisation européenne, les trains, les voyages, les sacs à main, les voyages. Et c'est comme ça que des maisons comme Louis Vuitton, Hermès, que l'on connaît bien aujourd'hui, mais étaient parmi les premiers clients de la maison Pourcin. Et on est plus âgé que ces maisons-là. Et on fournit d'ailleurs toujours ces maisons à plus petite quantité. C'est là où ils auraient éventuellement une action aujourd'hui beaucoup plus lucrative, on va dire, pour sauver ces savoir-faire. Mais c'est comme ça que, que ce soit Pourcin au travers de ces boucles ou Dodé au travers de ces œillets, nous sommes l'histoire du luxe français, l'origine du luxe français. Et du coup, vous avez retrouvé tous les catalogues avec tous les modèles depuis le départ, l'encher de maison ? Alors chez Pourcin, on a eu le privilège d'avoir tous les catalogues, mais je voulais vous dire aussi, toutes les matrices et les outils de production. Donc on a toujours les matrices, et on travaille toujours avec les matrices pour fabriquer les accessoires tels qu'ils étaient fabriqués au 19ème siècle. Est-ce que c'est un travail artisanal, ou bien est-ce qu'il y a des machines ? Les deux. Comment ça se passe ? Merci de votre question, parce que souvent, on nous a qu'à part souvent, on pense qu'on est essentiellement artisanal, mais pas du tout. Il y a des pièces qui se travaillent de manière artisanale, on a un savoir-faire manuel, mais on a également des équipements qui parfois datent des années 60 ou des années 80, où la machine sait produire 200 000 boucles jour, et c'est la raison pour laquelle on sait produire des volumes assez importants, là je parle pour Pourcin, où on sait fabriquer 2 millions de boucles, il n'y a pas besoin d'aller en Chine ou en Italie pour aller commander ces boucles-là, à Paris, parce que c'est fabriqué à Paris même, on sait fabriquer de manière industrielle. Vous avez un magasin d'ailleurs à Paris ? C'est un magasin, c'est le magasin d'origine, avec son atelier derrière, notamment dans les journées du patrimoine, on fait visiter l'usine qui est derrière, et là on a à la fois des machines du 19ème siècle qui fonctionnent toujours, et des machines des années 80-90 qui tournent toujours. Si ma mémoire est bonne, vous êtes installé dans le Marais, c'est bien ça ? Non, dans le 10ème arrondissement, c'est le bord du canal Saint-Martin. Et vous ouvrez un deuxième magasin ? Alors j'ouvre un deuxième magasin pour Dodé, parce que justement ça sort sur la même qualité de produit, puisque Dodé lui est spécialisé dans le leillet, et dans le bouton pression et le rivet, donc c'est de l'emboutissage, ça n'est pas le même procédé de fabrication. Là pour le coup, les machines sont totalement industrielles, puisqu'elles fournissaient à l'époque les coupeurs, enfin toutes les vices, c'était des très grosses usines, 2000 personnes dans les années 80 chez Dodé, aujourd'hui on est 30, mais l'équipement est toujours là. Donc il s'agit effectivement de relancer ces activités, et là pour le coup, on sait concurrencer la Chine, on fournit au niveau international, et on a la capacité au niveau des coûts d'être même parfois moins cher, notamment pour les questions de transport, que nos amis les Chinois, Turcs et autres pays émergents. Et donc j'ai ouvert un magasin, je vais ouvrir, j'espère d'ici fin mars, le magasin Dodé, parce que Dodé avait quand même son dépôt à l'époque à Paris, ça ne s'est pas vu depuis très longtemps, pour la petite histoire, vous aviez Coco Chanel par exemple, qui allait ruver du temple au dépôt de chez Dodé dans les années début du siècle, et donc avait pris un œillet canapé, qui aujourd'hui fait partie de l'œillet de son Timeless, qu'on voit sur tous les sacs à main Chanel, c'est un œillet Dodé, que l'on produit toujours, que l'on a toujours en collection, et j'aimerais que Paris redevienne la capitale de la mode, et la capitale du luxe, j'oeuvre beaucoup pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à avoir toujours le magasin pour ça, rue des Vinaigriers, et bientôt le magasin Dodé, qui pourra rendre accessible à tous les créateurs et jeunes sociétés, parce que j'aide beaucoup les nouvelles sociétés de création, pour s'orienter vers du produit à la fois écologique et à la fois français. Made in France. Et donc il sera installé où ce deuxième magasin ? 49 rue des Vinaigriers, c'est-à-dire dans la même rue que Pourcin. Donc il y aura 10 mètres qui sépareront les deux magasins. Alors ce qui est important également dans l'histoire de la maison Pourcin, c'est que lorsque vous avez repris cette entreprise, vous avez rappelé des salariés qui étaient partis. Mais oui, mais ce n'est pas propre qu'à Pourcin, c'est propre à toutes ces usines qui sont en liquidation. Généralement c'est très délicat, parce que pendant un an, l'usine ou l'entreprise va se retrouver dans une atmosphère très délétère, et où les salariés ne savent pas où ils en sont. Ils sont généralement licenciés au bout d'un moment parce qu'il faut faire des économies. Et c'est là où moi j'avoue, et je vous en parle un peu avec émotion parce que c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est effectivement, j'ai eu la possibilité, mes premières actions ont été de recontacter les salariés qui avaient été éventuellement licenciés pour qu'ils reviennent avec leur savoir-faire. Vous avez les personnes qui sont en phase de retraite, qui peuvent prendre leur retraite. J'ai même notamment à la maison Pourcin repris quelqu'un qui était en retraite, qui m'a dit « Mais monsieur le maire, moi je peux transmettre le savoir-faire que j'ai, je veux bien rester jusqu'à ce que je transmette ce savoir-faire. » Je pense à la soudure, à l'argent massif que l'on fait chez Pourcin, et aujourd'hui on a Sacha qui a 33 ans, qui a appris, qui le fait très bien, et aujourd'hui Patrice peut prendre sa retraite à 76 ans. Je suis pour le recrutement des personnes de plus de 65 ans, ce sont eux qui ont le savoir-faire, ce sont eux qui savent faire tourner. Et c'est surtout des gens passionnés, depuis des générations qui sont derrière leur machine, c'est des gens passionnés. Il faut comprendre qu'un ouvrier, c'est un des métiers les plus nobles à mes yeux, il vit sa machine. Quand il a un problème mécanique, il n'endormira pas de la nuit. C'est des hommes avec une authenticité de faisabilité. Incroyable. Incroyable. Et alors du coup, les grands donneurs d'ordre dans le luxe peuvent vous demander, qu'est-ce qu'on peut vous demander à faire ? Est-ce qu'il y a des matériaux, parce qu'on a cité le laiton, vous utilisez le laiton, mais vous avez cité l'argent aussi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour faire des belles boucles, que ce soit pour les sacs à main, pour le luxe, ou même pour les chevaux ? Alors, je ne vais pas utiliser autre chose, je travaille le laiton sous différentes formes. C'est que le laiton, comme tout matériau, se travaille à la fois, alors on cambre le laiton, on fait de la fente, on fait de l'emboutissage, on fait de l'usinage, et ce sont différents métiers. Travailler le laiton, ce sont différents métiers avec des usines qui travaillent différemment le laiton. Donc c'est promouvoir en tout cas le laiton pour ses qualités écologiques et ses qualités de résistance. Les donneurs d'ordre, oui, j'ai envie de faire appel à eux pour leur dire, mais changez votre fusil d'épaule, vous faites partie de la nouvelle génération qui avait vécu la fin de l'industrialisation française, en s'orientant plutôt vers, en disant c'est mieux ailleurs, c'est mieux en Italie, c'est mieux en Chine, c'est mieux en Turquie et aujourd'hui on se conscientise enfin sur le fait que, bah oui, le niveau de vie des Chinois a augmenté, les coûts commencent à devenir plus importants, avec l'effet Covid notamment, on a pu voir à quel point mes usines ont été sollicitées et je me suis félicité, nous nous sommes tous félicités d'avoir sauvé ces usines, notamment d'Odé il y a 9 ans, parce qu'elle aurait complètement disparu et là, étonnamment, vous avez ces grands donneurs d'ordre qui passaient leur commande en Chine, alors pas directement, généralement c'est les sous-traitants, etc., sont revenus vers nous et ils étaient ravis d'apprendre qu'on avait toujours les outils et les machines qui pouvaient fournir des millions de boutons de pression en 4 semaines. Donc finalement, que ce soit les grands donneurs d'ordre ou même l'État, puisque vous travaillez pour les équipements militaires, sont contents, reviennent, ou est-ce qu'il faut les booster pour qu'ils passent leur commande en France ? Il faut les booster, il y a une méconnaissance, mais je crois que c'est propre à beaucoup de secteurs, comme celui de Monsieur, c'est-à-dire que tous ces grands donneurs d'ordre, effectivement, ça peut être le ministère de l'armée ou les ministères des différents ministères, il faut se déplacer, il faut venir voir. Je suis toujours très surpris quand on a Poursin et Dodé, qui sont des usines qui ont plus de 150 ans, vous voyez ces grands donneurs d'ordre qui ne savent pas comment on travaille le produit et qui pourtant, là, Poursin à Paris, ce n'est pas très loin, vous prenez le métro, en 10 minutes, vous pouvez visiter l'usine. Les grands donneurs d'ordre ne viennent pas voir ce qu'il y a derrière. Ils restent derrière leurs écrans à imaginer un produit et ils veulent un produit tel qu'ils le voient sur leur écran, sans se rendre compte que derrière, oui, il y a du gras, oui, il y a du bruit, oui, il y a des êtres humains, oui, ça fait peur des êtres humains aujourd'hui. Venez voir et surtout prenez conscience de toute la dynamique que cela génère dans un quartier, dans une région, dans une ville. Et là, je pense en province, en Basse-Normandie, où là, c'est un impact très important. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit simplement de changer le nom du fournisseur et de s'orienter vers du Made in France avec, notamment, et je veux le tenir pour faire éventuellement une transition avec monsieur, c'est que nous sommes français, nous sommes européens, nous sommes sous une législation européenne maintenant depuis 25 ans. Arrêtez, quand j'en vois dans les médias, on oublie ça, mais on est soumis à des conditions que moi, je salue. Je n'ai jamais été contre le fait qu'on nous oblige à ne plus utiliser tel produit, tel produit, tel produit. Je crois que c'est ce qui se passe également dans l'agriculture avec le fameux glyphosate. Mais on n'est pas réunis dans les industriels. Et aujourd'hui, on peut se féliciter quand vous prenez un rivet français, quand vous prenez une boucle française, vous êtes garant d'un respect de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Le mot social aussi est très important. On est dans le respect total de l'éducation. Consommer français, consommer européen, c'est militer pour la planète en quelque sorte. Alors pour vous, quelle serait l'augmentation de chiffres d'affaires en pourcentage, j'allais dire ? Comment vous voyez votre développement si les grands donneurs d'ordre jouaient le jeu ? Très, très vite. Ça peut aller très, très vite. J'ai eu quelques exemples ou parce que, notamment, je pense, vous voyez la boucle, j'ai apporté ici une ceinture de la gendarmerie, un peu ancienne, mais ça y est, la boucle, alors c'est la boucle à jonc 46-29. Pendant 15 ans, le ministère de l'armée a arrêté de passer cette commande de boucle en laiton et prenait du plastique. Alors du coup, les gendarmes, les policiers étaient mécontents parce que les qualités du plastique ne sont pas les mêmes que du laiton. Et là, étonnamment, depuis 2019, étaient repassés en commande. Ça représente du coup un chiffre d'affaires facilement de 100 ou 200 000 euros. Vous prenez 10 références comme ça, vous demandez ou à l'armée ou au luxe, à Viton, à Chanel, à Hermès, hop, repassez-moi une commande et je peux doubler, tripler. Les progressions, elles vont très vite. Chez Pourcent, la première année, c'est plus 35%. Et ça peut aller très, très vite. Il suffit simplement que le donneur d'ordre nous dise, voilà, allez sur ce produit-là, j'appuie sur le bouton parce qu'il est déjà existant, le produit, et en triple le chiffre d'affaires. Alors, commercialement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, bien sûr, se faire référencer, j'imagine. Il faut répondre à... Il y a des cahiers des charges précis. Ça se passe comment ? Alors, il y a des cahiers des charges que nous connaissons mieux que nos clients. Donc, généralement, alors, je vais être un peu critique, excusez-moi, mais on va souvent, notamment dans les secteurs du luxe, on va avoir des jeunes donneurs d'ordre qui vont nous envoyer des cahiers des charges qui sont complètement inapplicables. Je ne sais pas si vous avez ça également dans la science, mais vous allez trouver des plans et puis, quand vous prenez en réalité le plan, vous allez avoir l'artillon qui va dépasser du cadre et bref. Comment on dit ? L'administration dans le cahier des charges n'est parfois pas du tout en conformité avec la réalité. Or, nous, on est dans la réalité. Donc, on connaît mieux les cahiers des charges. Je le dis souvent à mes clients, mais nous, on les connaît. Les normes pour l'armée, pour le luxe, elles sont différentes. On les connaît, on travaille déjà... Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont mis en place toutes ces normes-là avec un des grands noms du luxe il y a 20 ans quand ils n'étaient pas encore vraiment à la mode. Donc, on sait répondre à ça. C'est nous qui savons mieux, j'ai envie de dire, ils ne vont pas le prendre, mais nous savons mieux que vous, ce qu'il faut comme... Et on sait, vous aiguiller dans l'utilisation des métaux. Quand moi, je milite pour le laiton, c'est parce que je sais que c'est un métaux d'avenir. Quand j'ai sauvé Daudet, je savais que... On me dit que j'ai parfois la vista, mais je savais que dans les 7-8 ans qui allaient venir, on allait se diriger vers le laiton, le produit Made in Europe, etc. et c'est ce qui se passe actuellement. Karl Lemaire, je rappelle que vous êtes donc le dirigeant du groupe ACDIS que vous avez formé en reprenant successivement plusieurs sociétés françaises mythiques, par exemple Daudet, la Maison Poursin et Eurofac. Vous pratiquez ce que vous appelez le management sensoriel. Alors, c'est quoi le management sensoriel ? Écoutez, ça va être comme mes diplômes, mais ils sont propres. C'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme et du coup, j'aime bien dire que j'ai un management sensoriel parce que contrairement, j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps où je cherche à embaucher et donc on me dit mais quel est le profil que vous voulez ? Et j'ai dit écoutez, en fait, on ne va pas faire comme ça. C'est que moi, depuis 25 ans, je rencontre une personne et c'est au travers de la personnalité de la personne que je vais lui trouver le poste qui pourrait lui convenir dans mon entreprise. Je rappelle aux auditeurs que je suis une TPE, donc une mentalité de TPE. et c'est là où la richesse des très petites entreprises ou des moyennes entreprises c'est qu'on a cette capacité sociale, on a un rôle social énorme, c'est-à-dire que le cliché des années 80-90 où on cherche un poste dans le commerce, encore une fois, il faut que vous ayez telle performance, tel diplôme, ça frustre terriblement. J'en fais partie parce que quand j'étais jeune étudiant, parfois je tremblais devant les annonces auxquelles il fallait répondre. C'est pour ça que j'ai créé ma propre boîte, alors que le sensoriel c'est justement adapter l'activité qu'on pourrait donner au travers d'une personnalité. Et en fait, au cours de ces 26 dernières années, toutes les activités que j'ai aujourd'hui, je les ai bâties au fur et à mesure des personnes que j'ai rencontrées. En fonction de leur personnalité, alors du coup, je vais me diriger vers tel secteur. Si je me suis dirigé vers le secteur du luxe, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai embauché une personne qui avait une expérience dans ce secteur-là. J'ai dit, écoutez, moi je pense que dans mes métiers, ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis un incontournable parmi les plus grands du luxe. C'est toujours des opportunités. Alors ça paraît un peu mystique ce que je vous raconte, mais en même temps, c'est factuel. Moi-même, comment je fais pour être un incontournable dans l'armée, dans le luxe ? Comment est-ce que j'ai fait ? Non, je n'ai pas harcelé commercialement. Vous n'êtes pas dit, je veux devenir un incontournable du luxe et du militaire, du milieu militaire ? Pas du tout. Non, non. C'est la rencontre avec l'autre. C'est la rencontre avec l'autre. C'est l'opportunité, dans le bon sens du terme. Moi, j'explique souvent aux jeunes également, mais le travail, s'intégrer dans la société, le travail doit être un épanouissement. C'est vrai que le monde de la TPE, il y a quand même une dimension assez familiale et assez associative. Je suis issu assez d'un milieu associatif et compagnie, ce qui fait que j'ai cette dimension. Moi-même, en tant que patron, je suis un capitaine d'équipe. Je suis sur le terrain avec mes équipiers et puis parfois, je fais une connerie, parfois, je ne mets pas le ballon là où il faut. Donc, je boute le capitaine, je peux faire des erreurs et réciproquement. C'est une histoire humaine. Le monde de l'entreprise, c'est avant tout, pour moi, une histoire humaine. C'est comme les associations, c'est la même dynamique sensorielle. Alors, vous dites que vous êtes autodidacte, donc vous avez voulu faire une école de commerce, vous avez fait prépa HEC, puis après, qu'est-ce que vous avez fait puisque vous avez tout arrêté ? Je vais faire vite, mais c'est vrai que du coup, effectivement, j'avais les ambitions. Je n'étais plus de bon élève, j'ai fait une prépa HEC, j'ai intégré une école supérieure de commerce, comme on disait à l'époque, sur Paris. Et puis, je me suis vite ennuyé au bout d'un an parce qu'il y avait trop d'administratifs, trop la fiscalité, la comptabilité. Je trouvais ça boring, comment on dit ? Ennuyeux. Ennuyeux, voilà. Et c'est vrai que du coup, dans ces écoles-là, vous avez un stage à faire en première année. J'ai fait un stage dans une revue culturelle, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai été chef de pub dans une revue, dans un journal, pour ça qu'on a quelques points communs. Et là, le rédacteur en chef est venu me voir au bout de trois mois en me disant, écoutez, Carl, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'avais 20 ans quand même. Il m'écoutait, est-ce que vous voudriez bien travailler directement ? J'ai d'accord. Donc, j'ai sauté le pas. J'ai dit, moi, je veux bien, par besoin aussi. Parce que ma maman avait, j'ai perdu mon père Thau. J'ai été classé P3, process militaire, j'étais un cas social. J'avais besoin de manger. De gagner votre vie rapidement. De gagner ma vie, de loger ma mère et ma petite sœur. Et du coup, je me suis lancé dans le travail. Et puis, comme c'était une revue culturelle qui dépendait de Jacques Lang à l'époque, le gouvernement a changé. Et puis, du coup, la revue est tombée. Je me suis retrouvé au chômage une semaine. Là, après, j'ai un ami, tu es un ami de mon père que je voyais une fois par an qui me dit, voilà, je suis dans l'accessoire métallique. Ma boîte, qui est un fabricant très connu, vient de déposer le bilan. Il était représentant. Je voudrais créer une société avec toi parce que tu as fait une école de commerce. Alors, je dis, oui, je connais bien. Et donc, à 20 ans, avec Jean, on a créé Actis. Et lui était VRP. Donc, du coup, il est commercial. Il connaissait des clients. Il y avait encore beaucoup de maroquiniers. Et puis, c'est un secteur sinistré. Et c'est surtout un secteur sinistré. Il n'y avait plus personne. En 1994, il n'y avait plus personne. Toutes les usines fermaient les unes après les autres. Alors, Karl Lemaire, on va peut-être, on va rappeler que vous êtes le dirigeant du groupe Actis. Comment on fait pour vous contacter si on a envie de, soit de commander, soit de venir travailler avec vous ? Alors, le meilleur moyen pour que je puisse prendre contact, qu'on puisse me contacter ou que je puisse répondre, c'est le mail. C'est-à-dire que je suis tout à fait disposé à laisser mes coordonnées. Donc, c'est carl.lemaire.acdis.com Actis, accessoire distribution. Et là, du coup, je lis généralement tous mes mails. Je ne réponds jamais au téléphone. J'ai deux assistantes, sinon, dans mes différentes sociétés qui prennent les messages, que ce soit chez Actis, chez Dodé, chez Eurofac ou chez Poursin. Le meilleur moyen, c'est le mail. Là, je sais que je les lis forcément et je suis très difficilement contactable parce que je me protège. Enfin, dernière question, quel appel faudrait-il lancer pour vous, pour vos entreprises ? Les grands donneurs d'ordre, soyez conscients que nous avons, en France, de quoi réindustrialiser et nous avons de quoi fabriquer. fabriquer. Voilà, nos pépites françaises, vous en faites partie et finalement, on les oublie. Voilà, appelez-nous, mais pas besoin forcément également d'innover. Vous voyez, je vous apportais par exemple une boucle à rouleau. Je ne sais pas où est la caméra, mais la boucle à rouleau, tout le monde connaît la boucle à rouleau. Quand je suis le déjeuner du patrimoine et que j'explique que ces boucles-là, on en fabrique 200 000 pièces au jour, c'est-à-dire que vous en faites 1,5 million en une semaine, que c'est fabriqué à Paris, sur les bords du canal Saint-Martin et que c'est en laiton et que le laiton est tout aussi à le même cours en France qu'en Chine, que le prix est quasiment le même. Grand honneur d'ordre quand vous commandez 500 000 boucles, contactez-moi à l'année. Les prix ne sont pas plus chers qu'en Chine, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument, parce que sauver des anciennes usines, c'est sauver l'outil de production. Sauver l'outil de production, ça veut dire qu'on n'investit pas dans les machines qui ne peuvent pas pouvoir valoir 200 000 à 300 000 euros la machine. Or, quand vous sauvez une usine avec 50 000 euros, vous sauvez une usine, vous prenez possession de machines qui valent 400 000 à 500 000 euros. Je dois aujourd'hui avoir une trentaine de machines dans mes différentes usines, ça voudrait dire que je suis riche de 10 millions d'euros ? Non, je suis riche de fabriquer et de concurrencer les produits chinois au travers de fabrication française et mon investissement, il est humain. En plus, il y a des emplois derrière. Exactement. Et du savoir-faire. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut aussi apporter un modèle et dessiner un nouveau modèle avec vous, j'imagine. Bien sûr. Alors, quand vous avez la maison pour 5 qui existe depuis 1830, on a à peu près 60 000 références. Alors, quand j'ai les stylistes, parfois de grandes maisons qui viennent avec leurs propres modèles, je leur dis, écoutez, on va essayer de trouver un produit déjà existant, on va le modifier légèrement, mais chez le pour 5, on a à peu près 60 000 références. 180 ans de fabrication de boucles sur mesure, je peux vous dire qu'il y a un choix énorme. Merci beaucoup, Karl Lemaire, d'être venu nous présenter tout ça aujourd'hui au Bar de l'économie. Je vous propose de faire tout de suite une petite pause musicale et ensuite, on va rentrer dans le thème de comment la production végétale peut travailler en faveur, bien sûr, de l'économie. Sous-titrage ST' 501 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 Nous voici de retour au Bar de l'économie. Nous sommes toujours, bien sûr, avec Florence Sueur, c'est moi-même, et nous sommes en compagnie de Karl Lemaire qui a formé le groupe ACDIS, donc un repreneur d'entreprise. Grâce à lui, on a eu des, vous avez peut-être entendu, si vous étiez avec nous au début de l'émission, ces reprises mythiques d'entreprises françaises avec des savoir-faire incroyables et là, notamment, dans le secteur du luxe ou de l'équipement militaire. Et puis, tout de suite, nous allons donner la parole à Marc-André Solos que j'ai la chance, qu'on a la chance d'avoir avec nous. C'est un honneur, Marc-André Solos, de vous recevoir. C'est plutôt pour moi que c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. C'est gentil, merci. Mais malgré tout, vous êtes professeur du muséum d'histoire naturelle. Vous êtes aussi professeur dans différentes universités françaises et aussi à l'étranger. Vous enseignez à Agro-ParisTech, vous enseignez à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme à Paris. Vous étiez aussi à Lyon, ou peut-être encore, à l'université de Vicosa au Brésil, à l'université de Cumming en Chine et puis à Gdans en Pologne. Et là, vous revenez aujourd'hui parce qu'on s'était parlé il y a un an. Vous venez de recevoir une jolie récompense qui vous reconnaît internationalement. C'est quand même agréable de recevoir le prix de la fondation Sommaire. C'est toujours agréable de recevoir un prix, mais c'est un peu injuste parce qu'aujourd'hui, la recherche n'est plus une histoire d'individus. C'est une histoire d'équipe. Et en fait, ce prix, je le dois à mes thésards. En fait, disons-le, sans eux, j'aurais été un albatros avec des ailes de géants qui l'empêchent de marcher. Vous savez qu'une équipe comme la vôtre, les thésards, ce sont des jeunes universitaires qui font une thèse. Ils font leur doctorat, leur thèse. Et quelque part, et puis aussi tous les collègues qui s'agrègent, et c'est quand même un produit de travail d'équipe. On aime bien caractériser les individus, mais souvent, c'est un travers qui empêche de voir les équipes et les réseaux. Or, nous sommes réseaux, nous sommes réseaux humains, et puis on en parlera peut-être, nous sommes réseaux avec la nature. Ce qui fait la caractéristique de ce prix de la Fondation François Sommer qui remet un prix tous les deux ans, c'est les travaux, c'est autour des travaux de recherche pluridisciplinaire, ça c'est très important, et qui présentent des perspectives innovantes dans la relation entre l'homme et la nature. Et vous, vos recherches portent sur les symbioses entre les racines des plantes et les champignons du sol. Je rappelle d'ailleurs certaines de vos publications. Celle pour laquelle je vous avais interviewé il y a un an, c'était donc « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tannins ». Mais vous avez aussi écrit « La symbiose, structure et fonctions, rôle écologique évolutif » en 2000. C'est un bouquin de cours un peu rébarbatif. Vous avez aussi écrit « Très intéressant, jamais seul, ces microbes qui constituent les plantes, les animaux, les civilisations » traduit quand même en cinq langues en 2017. Et puis d'autres, peut-être, travaux un peu plus spécifiques, « Les champignons qui nourrissent les plantes ». Vous avez aussi écrit « À l'origine des plantes, entre particuliers, enfin voilà, à des organismes chimériques ». Vous avez aussi écrit « En 2009 » et puis « L'évolution des interactions entre espèces ». Alors, cette belle reconnaissance aujourd'hui avec ce prix international. On va peut-être pouvoir parler un peu de tous vos travaux, peut-être, pour expliquer cette symbiose entre l'homme et la nature. Marc-André Solos. Oui, alors en fait, bon, étroitement, mes travaux de recherche portent sur ces champignons du sol qui s'associent aux racines des plantes où ils se nourrissent en partie et vers lesquelles ils ramènent de l'eau, des sels minéraux. Contrairement à une idée reçue, les plantes ne savent pas exploiter le sol. Leurs racines sont des quais de réception de champignons qui échangent contre du sucre, ce que eux-mêmes ont été cherchés dans le sol. Ça, c'est aussi vieux que les plantes terrestres. Et ça, ça s'appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'on a là des organismes qui vivent ensemble et à bénéfice réciproque. Alors, vous allez me dire « Et l'homme dans tout ça ? » Parce que, pour le coup, il n'est pas présent. Alors, en fait, non seulement ça débouche sur des applications agricoles. Bon, juste une chose pour préciser, tout le monde connaît au moins un ou deux champignons qui font ça dans leur vie de champignons. C'est notamment tout ce qui est truffes, cèpes, giroles, la plupart de nos champignons qui poussent sous des arbres. Ils sont associés aux racines des arbres. Donc, ce n'est pas des trucs exotiques. Mais ça aide aussi, de façon beaucoup plus discrète, tout un tas de productions agricoles. Et puis, je pense que derrière ce prix, je me suis laissé dire que derrière ce prix, il y avait aussi le fait que je ne crois pas que la science soit une activité entre scientifiques. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours été enseignant et les travaux que vous avez eu la gentillesse de citer, de vulgarisation, pour moi, ils font partie de ça. La science n'est pas une mule que l'on charge. C'est quelque chose que l'on doit penser à décharger. Décharger, c'est-à-dire la diffuser vers les utilisateurs finaux qui sont des décideurs ou des donneurs d'ordre et on a aussi du mal à se faire entendre de nous autres. Monsieur le maire a dit des mots que j'aurais pu prononcer et puis les citoyens parce qu'aujourd'hui, moi je suis microbiologiste quand même à la base, c'est le côté champion qui m'intéresse. Aujourd'hui, la microbiologie, on sait très bien qu'avec les microbes qui nous habitent, les microbes de notre tube digestif, la microbiologie habite notre santé. Il y a des gestes à faire comme manger des fibres ou ne pas utiliser des savons bactéricides qui sont basés sur cette couche microbienne qui nous aide. Il y a des gestes donc à ne pas faire et puis il y a des gestes effectivement à faire. En d'autres termes, pour moi, l'activité scientifique elle est profondément liée à la diffusion des idées qui augmente la liberté des gens de choisir quelle santé et quel environnement ils vont vouloir choisir mais en connaissance de cause. Je pense que c'est aussi un petit peu ça qui m'a valu ce prix. C'est que pour moi, la moitié de mon activité c'est d'écrire en français des choses pour les gens. Pour qu'elles soient vulgarisées pour qu'on les comprenne pour que ce soit écrit en langage, j'allais dire, de tous les jours. Et qu'on s'en serve. Et qu'on s'en serve. Alors on va quand même peut-être présenter la fondation François Sommer Homme Nature parce que c'est pas n'importe qui qui vous remet ses prix. Il y a quand même Yves Coppens professeur au musée d'histoire naturelle. Donc quand je disais que c'était quand même une belle reconnaissance de ses pairs en introduction de cette émission c'est quand même agréable Marc-André Solos. Il y a aussi Pierre Corvol professeur au Collège de France Renaud Denoy de Saint-Marc vice-président du Conseil d'État André Laurent Parodi professeur d'anatomie pathologique Christian Dumas professeur des universités de l'école normale supérieure et Clément Sanchez professeur au Collège de France titulaire de la chaire de chimie des matériaux. Donc on voit bien que c'est un mélange de pluridisciplinarité de scientifiques finalement. Oui, oui, oui. Et des fois je me demande ce qui m'est arrivé là parce que je crois pas forcément mériter ça mais bon. ce qui est intéressant effectivement dans la démarche de la fondation François Semer qui a aussi un prix littéraire c'est vraiment une vision intégrée du lien homme nature puisque ça va jusqu'à la littérature. Et ça, c'est quelque chose qui me rend particulièrement sensible à l'attribution de ce prix c'est que je n'ai jamais pensé que ma discipline sauverait le monde. J'ai juste pensé qu'elle était nécessaire à sauver le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a tous des petits éclats des lueurs de ce qu'est le monde et de ce qu'il faudrait faire et ce n'est que l'interdisciplinarité qui peut construire au niveau des décideurs et des citoyens les pistes vraiment à explorer. Et ce qui est intéressant dans la démarche de la fondation François Semer c'est justement de ne pas convoquer que des techniciens du vivant ou des techniciens de la chasse car c'est une fondation qui a été fondée par un chasseur extrêmement respectueux de l'environnement. François Semer était un chasseur. D'ailleurs cette fondation elle anime aussi le musée de la chasse et de la nature à Paris qui est un musée qui fait justement la part d'une gestion des écosystèmes. Et donc il y a vraiment une nécessité effectivement à mon sens et cette fondation le vit au jour le jour d'intégrer les disciplines de vivre l'interdisciplinarité mais par contre pour une interdisciplinarité équilibrée il nous faut sans doute aujourd'hui plus de biologie et d'écologie dans nos vies quotidiennes et dans notre conception du monde. Alors justement parlons-en on va en venir au cœur de votre philosophie et de vos recherches parlons-en qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous naissons mal nous naissons mal à la connaissance c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le primaire il n'y a absolument aucune ambition sur comprendre l'environnement et le vivant et même dans le recrutement des enseignants du primaire je ne voudrais pas les pointer du doigt ils sont les premières victimes de ça parce qu'aujourd'hui ils commencent à avoir des injonctions pour enseigner plus ça mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont recrutés avec des formations de sciences humaines on a même supprimé les épreuves de sciences dans le recrutement des profs du primaire des professeurs des écoles parce que les notes étaient trop mauvaises et que ce n'était pas discriminant mais c'est une catastrophe car les plus jeunes commencent à être formés sans qu'une approche raisonnable et une connaissance du vivant n'irriguent leur vision du monde et puis après on arrive au lycée enfin on arrive au collège où il y a tout petit peu deux heures de SVT comme on les appelle de sciences de la vie et de la terre et puis d'ailleurs plus rien en première et en terminale puisqu'en première et en terminale la réforme du bac a purement et simplement vidé tiré la chasse d'eau sur les SVT tout comme on a supprimé les maths dans certaines sections et les physiques chimie a disparu aussi alors ça c'est dramatique parce que ça existe encore en option mais manger avoir une sexualité responsable choisir ses produits en fonction de leur impact sur l'environnement on en parlait juste à l'instant avec monsieur le maire c'est pas une option ça c'est quelque chose qu'on fait pour la sexualité j'espère un certain nombre de fois par chacun son rythme chacun son rythme mais enfin assez fréquemment pour la nourriture c'est trois fois par jour pour les choix de consommation alors là c'est en rafale chaque clic sur internet d'achat ou chaque passage dans un magasin c'est un geste écologique je dis souvent que notre carte bleue est notre plus fort impact écologique mais ça pour que ce soit vrai et vertueux pour qu'il y ait un vrai choix il faut un minimum de compétences et puis dernière chose pour ne pas être trop long dans cette réponse cette biologie ces sciences de l'environnement que j'appelle de mes souhaits elles doivent être interdisciplinaires pourquoi diable on n'a pas des programmes c'est quelqu'un qui fait partie de commissions des programmes qui vous parlent ça fait 20 ans que je suis de toutes les commissions de programmes de biologie et on n'arrive jamais à avoir des dialogues avec les autres disciplines parce que c'est pas organisé pour dire ben voilà en seconde il y aura tel et tel objet qui seront abordés celui-là par la philo l'histoire et les svt et puis celui-là par les svt les sciences économiques et sociales et je ne sais pas moi et le dessin mais non il n'y a pas d'interdisciplinarité programmée nous faisons des petites cases avec des limites bien non adhérentes aux cases voisines pourtant c'est une seule cervelle que nous formons donc voilà une des pistes c'est faire une génération suivante qui ne génère pas le chaos que la précédente a généré alors c'est très important ce que vous venez de dire parce qu'en fait vous parlez de transversalité dans l'enseignement alors on n'arrête pas de réformer l'éducation de nos enfants mais finalement il faudrait encore poursuivre cette réforme donc là les axes sont mauvais il faudrait quoi plus de transformalité de transversalité transformer les professeurs qu'est-ce qu'il faut faire ? alors les professeurs moi je leur tiens mon chapeau parce qu'ils gèrent aussi la partie humaine de l'enseignement qui est extrêmement pesante et fatigante et ils ont souvent de très très bon de très très bon savoir-faire disciplinaire même si les rectorats tentent de plus en plus à prendre des vacataires dont le pédigré est nécessairement plus varié mais moi je leur tire mon chapeau aux profs je ne suis pas en train de tirer sur les profs mais je pense simplement qu'effectivement on a alors qu'il y ait des réformes ça ne nous choque pas de toute façon nous sommes un monde qui évolue il y aura toujours à changer le braquet à intégrer des perspectives nouvelles mais voilà ce que je pense c'est qu'il faut qu'on sorte de ce chaos qui résulte du morcellement disciplinaire et ça aujourd'hui en enseignement on n'y arrive pas même quand on a un enseignement unique un enseignant unique c'est ce qui se passe dans le primaire il est lui-même issu de ce chaos disciplinaire dans la mesure où il n'a pas été formé finalement frotté à toutes les disciplines et moi je crois vraiment à la formation parce que je pense que les esprits cristallisent après une période où on accueille des classes au muséum moi je vois du CP au terminal je les vois passer je fais partie des enseignants du muséum qui accueillent dans le jardin dans les collections et je vois très bien que l'esprit cristallise à partir d'une grande curiosité dans le jeune âge où tout est permis où tous les espoirs sont possibles en termes de devenir à un moment c'est le moment de la puberté on se resserre autour d'un certain nombre de savoir-faire et la question devient un peu honteuse on n'ose plus poser de questions parce que c'est-à-dire qu'on ne sait pas alors que c'est la plus belle chose du monde de ne pas savoir c'est la promesse de se reprendre le lendemain mais donc il y a un moment où tout est possible et c'est dans ce moment qu'on doit vraiment envisager beaucoup mieux la création des esprits et de l'esprit critique alors vous avez fait des recherches sur les plantes et notamment sur les algues expliquez-nous un petit peu votre recherche et le rapport à l'homme alors bon moi je suis mycologue à la base je m'intéresse aux champignons à 12 ans je passais mon temps à essayer de donner des noms à tous les champignons que je ramassais au bois de Vincennes on voyait que l'impact psychologique est fort et ancien puis quand j'ai commencé à faire de la recherche à m'orienter vers la recherche je me suis intéressé en fait à ces champignons qui s'associent aux racines des plantes et qui les aident à se nourrir et mes recherches se sont développées dans deux directions d'abord au tout départ j'ai travaillé sur ces champignons qui font des réseaux entre les plantes c'est-à-dire que le même champignon s'associe à plusieurs plantes et puis ces plantes vont du coup se retrouver connectées parfois même pouvoir échanger des sucres à tel point qu'en forêt certaines de ces plantes deviennent non chlorophylliennes et s'alimentent simplement de ce qu'elles reçoivent par les champignons des arbres voisins alors ça c'est un peu fondamental me direz-vous bon mais il y a eu un deuxième axe que j'ai tout de suite développé mais dès ma thèse qui était celui de savoir comment on pouvait utiliser ça dans ma thèse je travaille sur comment on peut faire pousser des arbres plus vite en forêt justement en inoculant en pépinière avant de les replanter en forêt en inoculant des champignons qui les aident à pousser on arrive sur une essence alors qu'il y a plutôt pour des forêts de production c'est pas des forêts effectivement on va se promener mais il y a des forêts de production on arrive sur des forêts de Douglas à augmenter de 60% les 10 premières années la production de bois et tout ça avec un très léger surcoût alors que les forestiers hésitent à payer parce qu'à court terme c'est un surcoût mais à long terme on voit très bien que c'est intéressant et puis alors donc ça c'est finalement gérer la forêt un peu mieux en termes de production sans avoir recours à des intrants parce que là on change juste les champignons sur les racines on va pas mettre du phosphate de l'azote on va pas commencer à mettre des engrais donc vous voulez dire qu'il faudrait qu'on ait une nouvelle politique de gestion de la forêt sur la France entière parce qu'il y a beaucoup de petits propriétaires forestiers privés oui alors c'est eux qui sont les premiers intéressés à ça c'est à dire qu'effectivement ils vont avoir des plans à l'achat un peu plus chers mais qui vont à moyen terme rendre plus et plus vite mais cela dit je dis pas qu'il faut planter des arbres inoculés partout en France la forêt c'est très bien de se régénérer on le disait tout à l'heure en introduction toute seule donc ailleurs on pourra laisser la forêt se régénérer mais dans des dynamiques de forêt productive il y a des gestes à faire qui sont pas des gestes d'intrants pas des gestes de pesticides mais juste des gestes d'avoir les bons champignons dès le départ par parenthèse ce lien aux champignons est aussi protecteur de la plante il joue sur la santé de la plante positivement et une plante avec les bons champignons sur les racines on dit une plante bien mycorhisée puisque cette association plantes-champignons c'est une mycorhize c'est le nom de technique et bien c'est une plante qui se défend mieux et ça ça veut dire réduction des intrants pesticides le deuxième axe comme on a développé nos recherches avec mes équipes c'est la truffe alors là c'est utiliser le lien plantes-champignons pour un champignon vous allez me dire la truffe vous allez sourire parce que vous allez dire ouais il se gargarise à partir de l'environnement l'avenir de l'avenir de bon et la truffe ah mais détrompez-vous la truffe c'est de l'activité dans des zones où il n'y en aurait pas sinon la truffe c'est des activités où en entretenant un paysage assez ouvert qui est l'endroit où la truffe arrive à s'installer sur les racines des arbres c'est en l'entretien du paysage et l'entretien d'un paysage où le feu ne se propage pas car on est dans le sud et on a des problèmes d'incendie donc la trufficulture c'est pas juste un truc pour faire joli sur les tables c'est des hommes d'ailleurs nous quand on travaille sur la truffe on est obligé de travailler chez les trufficulteurs parce que voilà donc en plus ces hommes là on les rencontre on s'appuie sur eux et on fait de leurs questions certains de nos travaux bon donc c'est prodigieusement riche parce que pour le coup on fait de la science avec une filière qui pose plein de questions et on contribue à améliorer la situation financière parce qu'elle n'est pas toujours rose la situation financière la trufficulture c'est quand même un gros investissement sans espoir de production quand vous lancez votre truffière parce qu'on ne maîtrise pas encore ça très bien combien de temps il faut pour avoir des truffes quand on plante les bons arbres j'allais dire ben 5-6 ans minimum donc c'est un lourd investissement finalement et vous n'êtes pas sûr du résultat et nous ce qu'on essaie c'est par des gestes simples des gestes sur les plantes compagnes en particulier celles qui poussent sous les arbres ou des gestes sur le sol c'est de trouver des voies d'augmenter la priorité que ça passe en production alors on peut avoir les petits secrets pour avoir des truffes qu'est-ce qu'il faut faire ? alors il y a une histoire un roman sur le secret effectivement la trufficulture même entre trufficulteurs moi j'en ai pas je sais que il y a une première chose qui est l'irrigation estivale car les truffes grandissent à partir de juin pour être mûres pour la truffe de Bourgogne ça va être en automne et pour la truffe du Périgord la truffe noire qui est la meilleure et la plus chère ça va être vers Noël jusqu'en février donc l'irrigation estivale c'est une chose et puis nous ce qu'on est en train d'essayer de manipuler c'est on s'est aperçu que la truffe colonisait aussi les petites plantes herbacées qu'il y a sous l'arbre or il y a une trufficulture de production qui travaille le sol et qui tue toutes plantes en dessous des arbres alors déjà c'est pas très bon pour la biodiversité mais finalement ce qu'on est en train de s'apercevoir c'est que c'est peut-être pas le meilleur non plus pour la truffe elle-même et donc notre levier d'action c'est le couvert végétal sous les arbres ce qui permet alors c'est intéressant d'allier biodiversité et production et c'est un des points on voit que la biodiversité c'est pas juste un truc qui fait chier en détournant des autoroutes et en empêchant d'utiliser certains problèmes certains produits pardon c'est aussi un outil et ça c'est une chose qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on n'est pas assez baigné dans la biodiversité la biologie et l'écologie pour s'apercevoir que c'est pas juste un truc qui si on le néglige nous fiche des baffes de temps à autre c'est aussi quelque chose qui peut aider à produire c'est à dire qu'il faut il faut dire aussi qu'on est de plus en plus nombreux donc bien sûr qu'on a les contraintes de la biologie et de la biodiversité mais ce que faisaient nos grands-parents naturellement on peut plus toujours forcément le faire c'est bien ça aussi nos contraintes vous avez raison il y a un réalisme de production alimentaire qui est d'ailleurs une des grandes vertus de l'agriculture traditionnelle conventionnelle où les intrants donc c'est tout ce qui rentre dans la parcelle ça va être des engrais ça va être des pesticides assure la production quantitative il n'y a plus de famine en Europe et on le doit à cette agriculture-là il faut le dire parce que faire son procès c'est aussi de reconnaître ce qu'elle a de vertueux elle a résolu le problème quantitatif mais le problème qualitatif qui se pose maintenant c'est la pollution des eaux continentales par des excédents d'engrais ou par des pesticides et aussi la production de nos corps et de nos assiettes et puis la production la production de la vie des agriculteurs il y a une très belle étude Agri-Camp qui a été dirigée par la fac de Caen sur la santé des agriculteurs allez chercher Agri-Camp sur internet vous verrez alors qu'ils mènent une vie plus saine les agriculteurs ils ont des cancers du sang de la peau ou de la prostate à des taux complètement incroyables par rapport à la population standard 2, 3 fois 4 fois plus donc il y a des vrais problèmes qualitatifs qui se posent maintenant et qu'on peut vouloir résoudre en revenant à la logique de la plante la plante elle a été nourrie par des champignons pas par des agriculteurs est-ce que le risque est de réduire la production ? je réponds non il y a une analyse qui est parue dans Scientific Report l'an dernier qui nous était analyse de 15 000 articles et qui montre très bien qu'en moyenne il n'y a pas de diminution de production quand on essaie de faire de l'agroforesterie quand on essaie de faire de l'agriculture sans labour quand on essaie de faire de l'agriculture bio il n'y a pas de réduction de production en moyenne et ce alors même que la sélection des variétés n'a pas encore généré les variétés adaptées à cette nouvelle agriculture donc il faut cesser ce mythe de la réduction de quantité et de la faim qui reviendrait en revanche il n'est pas dit que ce soit pas un peu plus cher parce qu'en fait vous avez une agriculture qui va intégrer les coûts qui ne sont pas habituellement intégrés c'est les coûts sur la santé quand vous faites un produit bio vous le payez un peu plus cher mais si vous comptez les coûts induits par les pesticides sur la santé en fait vous le payez moins cher en fait il faut penser à notre santé et c'est vrai qu'on n'y pense pas lorsque la ménagère fait son marché mais justement parlons de cette fange de personnes qui parlent d'autonomie agricole d'autonomie alimentaire est-ce que ça vous fait peur pour la France ou est-ce que vous pensez qu'on est autonome notre autonomie alimentaire nous sommes exportateurs mais nous exportons de moins en moins la proportion exportée est de plus en plus petite et donc sur le long terme je ne suis pas spécialiste mais je ne suis pas sûr que nous resterons un grand pays exportateur et d'ailleurs nous le sommes au prix de l'utilisation de produits dont on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir à long terme pour la santé publique les utiliser mais là je rejoins ce que vous disiez sur le problème du contexte concurrentiel c'est vrai que si on a un marché librement ouvert sur d'autres pays où on utilise le glyphosate où on utilise des antibiotiques et des stéroïdes dans l'élevage des animaux on ne sera pas concurrentiel parce que le prix n'intègre pas le coût en termes de santé publique et donc au moment de régler les factures ça ne marchera pas et ça c'est un vrai problème je crois que le libre-échange crée le mythe du pas cher parce qu'en fait il retarde le paiement des coûts induits mais si on intègre les coûts à long terme c'est toujours le problème de cette tension entre le coût et le long terme M. le maire en parlerait mieux que moi si on intègre les coûts à long terme c'est pas plus cher donc ce qui veut dire Marc-André Sélos que finalement les contrats européens signés avec le Canada ou avec d'autres pays vous êtes contre parce qu'on n'intègre pas justement entre des produits sains et la santé on n'intègre pas tout ça donc finalement quand l'Europe a condamné nos fromages quand l'Europe se plie aux exigences ou qu'on importe des produits d'Amérique du Sud je ne vais pas citer de pays qui justement utilisent des pesticides à outrance finalement on a tort on est naïf qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut lutter c'est plus le professeur du muséum qui parle là c'est le citoyen et ses convictions citoyennes un accord entre grands pays n'est jamais une mauvaise chose nous devons apprendre à vivre entre nous il n'est jamais intrinsèquement une mauvaise chose par contre c'est la façon dont il est rédigé et les clauses c'est comme si vous me demandiez est-ce que le couteau est une bonne ou une mauvaise chose le couteau planté entre les côtes de mon voisin est une mauvaise chose le couteau pour découper la viande ou déterrer les racines de champignons qu'on va étudier au labo est une bonne chose donc moi je n'ai pas à me prononcer sur l'objet lui-même mais je pense que la façon effectivement dont c'est rédigé ça manque d'une vision écosystémique et aussi d'une vision dans le long terme j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai dit M. Le Maire qui bâtissait l'avenir sur le passé l'évolution est quelque chose qui fait le temps qui passe fait partie de tout ce qui nous entoure et de toutes nos décisions et des fois nous prononcions des décisions sans voir le très long terme uniquement en très court terme par exemple quand on achète les carottes les moins chères ou quand on signe ce genre de traité mais il faut vraiment on a les moyens aujourd'hui de voir le long terme et si on ne le voit pas c'est en particulier parce que quelque part la formation qu'on donnerait de l'écologie de l'évolution de la biologie qui alors là maintenant aujourd'hui sont des disciplines qui voient intégrer dans le temps dans l'espace on ne peut pas parler du climat par exemple sans avoir des visions étendues qui sortent des objets c'est parce que les approches les méthodes les sensibilités que développerait cette formation ne sont pas là et on retourne à la case formation Justement Marc-André Selos on retourne à la case de votre spécificité de votre qualité de professeur et de vos recherches donc je rappelle que vos recherches c'est donc la symbiose entre les plantes les champignons et les algues c'est une discipline enfin je veux dire d'avoir cette vision et vos recherches c'est relativement récent en fait il faut que tout le monde se l'approprie Oui alors c'est vrai ça vous avez tout à fait raison je fais le malin avec des trucs qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui peut-être dans 5 ans nous paraîtront assez mal formulés oui c'est le propre de la science que de changer et chaque fois qu'une nouvelle donnée est présente de rectifier ses conclusions et ça c'est aussi une des choses à laquelle il faut être préparé dès l'enfance parce que sinon quand on voit des scientifiques s'entretuer autour de la Covid on se dit oh ils ne savent rien mais non ils sont dans le débat donc petit à petit émergent des conclusions mais des conclusions qui vont changer je tiens aujourd'hui finalement c'est normal d'avoir tous ces débats contradictoires c'est normal simplement les gens ne sont pas du tout préparés aux sciences et donc on les a brutalement plongés dans la tripa et de la mise au point de l'idée et c'est comme quand vous allez au restaurant vous savez le restaurant il y a des belles tables enfin vous vous souvenez peut-être l'époque où il y avait des restaurants il y a des belles tables bien dressées avec des navres et c'est beau comme tout vous ne rentrez pas par le local poubelle vous ne rentrez pas par la cuisine où les cuisiniers s'invectivent parce qu'il y a une sauce qui est en train d'attacher il y a une seule qui est complètement grillée qui va d'ailleurs ok la science c'est pareil il y a des résultats qui font fonctionner les voitures qui font quand vous prenez du paracétamol et bien vous avez moins mal à la tête et ça c'est des trucs qui marchent à 95% ça n'empêche qu'il y a des gens qui abusent du paracétamol et qui en meurent et qu'il y a des voitures qui explosent ou qui prennent feu il y en a une sur l'autoroute du soleil l'été dernier qui a spontanément pris feu et bon bah c'est vrai que les moteurs d'explosion ça ne marche pas parfaitement non plus bon il y a une marge d'amélioration mais si vous voulez on n'a pas préparé les gens au fait qu'il y a aussi un atelier de confection en science et on les a brutalement mis dans l'atelier de confection autour de la Covid et ils n'ont pas pu comprendre ça mais la grande force de la science c'est qu'elle évolue et le problème de la biologie et de l'écologie c'est qu'elle évolue tellement au contact du quotidien que chacune de ces évolutions plus que celle par exemple de la physique quantique vous voyez ou de la théorie des nombres chacun de ces changements peut demain impacter notre grand quotidien notre quotidien alors justement pour ce quotidien expliquez-nous un petit peu et on va parler un peu de votre livre Jamais Seuls le titre exact c'est Jamais Seuls ces microbes qui construisent les plantes les animaux et les civilisations quand même un livre publié chez Actes Sud traduit en 5 langues alors transmettons un peu de votre savoir à nos auditeurs alors la recette de ce livre sur les microbes est la même que la recette du livre sur les tannins c'est des trucs dont personne n'a envie d'entendre parler qui paraissent tordus et bizarres et si vous me faites le plaisir de lire le livre vous verrez à la fin ce qu'il y a dans le livre vous le croisez une centaine de fois par jour je dis ça en tapant cette table qui si elle est rigide est faite le doigt des tannins qui la rigidifie ça s'appelle le bois alors ce que je veux dire par là c'est que il y a des petits occupants invisibles parce que c'est des molécules chimiques comme les tannins ou c'est des tout petits organismes comme les microbes qui sont omnipuissants ils peuvent tout et ils nous construisent et aujourd'hui on sait très bien qu'un homme ou une plante je vous ai parlé des champignons qui les nourrissaient ne fonctionne qu'appuyer sur des microbes c'est à dire des bactéries des champignons des choses qu'on voit pas l'oeil nu ma peau par exemple doit sa santé sa vitesse de cicatrisation le fait que des maladies ne s'installent pas aux microbes qui sont dessus tout de suite on a envie de se savonner un peu moins régulièrement et de n'utiliser les gels hydroalcooliques qu'au moment où on a vraiment eu des contacts contaminants ou bien on va toucher ces muqueuses mais pas frénétiquement n'importe quand parce qu'il y a là des habitants qui sont notre fourrure dans notre tube digestif aussi il y a des bactéries alors je vais prendre le problème à l'inverse je vais vous montrer une extinction de biodiversité qui est peut-être celle qui nous abîme le plus c'est qu'à force de manger des choses nettoyées à force de se nettoyer dans tous les sens on a 1,5 à 2 fois moins de diversité microbienne que nous n'en avions auparavant ou qu'on en a des gens qui habitent en Amazonie par exemple donc on est moins résistant c'est ça que vous voulez dire donc il y a un écroulement de biodiversité en nous et bien on sait aujourd'hui que c'est une des causes de ces maladies qui sont en pleine explosion les maladies du métabolisme diabète, obésité et encreux ça veut dire qu'une bonne biodiversité microbienne c'est ce qui nous permet de fonctionner bien en termes de métabolisme des maladies du système immunitaire comme l'asthme l'allergie ou les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn et bien elles sont aussi dues à un écroulement de biodiversité interne vous voyez c'est là que la biodiversité elle sert on la voit quand elle s'en va j'ai connu disait Jacques Prévert mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant c'est ça qui se passe là et puis aussi les maladies du système nerveux autisme, Parkinson, Alzheimer ben oui tout ça Alzheimer il y a de très beaux travaux qui ont montré que la vitamine B3 fabriquée par les bactéries du tube digestif c'est le meilleur agent de prévention contre Alzheimer et qu'en revanche quand on n'a pas les bactéries qui font ça on est plus prédisposé à Alzheimer alors évidemment ces maladies ont des causes complexes ces maladies du système nerveux du métabolisme et du système immunitaire ont des causes complexes qui sont aussi génétiques environnementales mais il y a une couche nécromienne qui nous montre que d'ordinaire quand ils sont assez divers ben ces microbes ils font notre santé et aujourd'hui les petits enfants autistes qu'on a de façon expérimentale il ne faut pas faire ça à la maison l'autisme c'est multiplié par 3 en 10 ans c'est 1 Européen sur 160 un petit Européen à la naissance sur 160 c'est en pleine explosion et bien il y a des petits enfants autistes dont on a amélioré le score en termes de tests psychologiques en leur transférant un microbiote c'est-à-dire un ensemble de microbes du digestif plus diversifiés plus diversifiés venus de leurs parents donc vous voyez il y a des outils d'action et on retrouve la biodiversité comme outil d'action et là sur la santé alors concrètement donc là c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure Marc-André Solos c'est-à-dire une alliance il faut faire le coût financier finalement il faut calculer le coût financier pour une bonne santé finalement on oublie ce point-là qu'est-ce qu'il faut faire alors pour nous adultes éviter de s'avonner trop longtemps pour éviter tous ces problèmes de santé qui ont la crue et donc je ne voudrais pas sortir de mon assiette mais effectivement les fibres les fameuses fibres dont on vous dit qu'il faut les manger alors que vous ne les digérez pas alors que on dit ah oui c'est vrai ça améliore le transit moi je suis hors de rire quand j'entends ça parce que de toute façon ça sort ça peut être douloureux mais ça finit par sortir non regardons les choses en face c'est un des aspects qui est amélioré parce que ces fameuses fibres dont nous ne mangeons que la moitié de la ration recommandée par l'OMS qu'est-ce qu'il faudrait manger comme ration alors vous dites les fibres qu'on en a dans les légumes dans les fruits manger plus de légumes plus de légumes et de fruits ça nourrit les bactéries qui aident notre type digestif à fonctionner les fameux 5 fruits et légumes par jour exact mais c'est ça et c'est pour nourrir nos bactéries et nourrir nos bactéries ça va permettre non seulement d'améliorer le transit bon bah oui d'accord mais surtout ça elles produisent notamment ces bactéries à partir des fibres du butyrate qui est un régulateur du système immunitaire qui va empêcher les états pro-inflammatoires qui sont aussi des états pré-cancéreux enfin ça a plein d'effets positifs sur la santé donc moi mes conseils c'est manger des fibres manger des aliments qui contiennent des microbes comme du yaourt ou des fromages et éviter les abus d'antibiotiques et notamment sur la peau les antibiotiques qu'on a dans des savons bactéricides et je vais pour terminer vous donner un exemple pour vous montrer l'importance de nourrir ces microbes dans le lait maternel il y a 15 grammes par litre de molécules que le nourrisson ne digère pas c'est la troisième molécule par abondance type de molécule par abondance dans le lait il y en a plus que de protéines dans le lait et ça l'enfant ne le digère pas alors autant vous dire qu'on n'en a pas mis dans les laits de synthèse mais en fait c'est les aliments pour les bactéries qui favorisent une colonisation très rapide par dans le lait humain qui favorisent une colonisation très rapide par les bactéries les plus favorables pour le nouveau-né et donc aujourd'hui on est en train de supplémenter les laits de synthèse en ces oligosaccharides c'est leur nom c'est les fibres au premier âge et dans le lait maternel il y a des fibres d'une certaine façon pour ces bactéries voilà donc finalement nourrissez votre bébé au sein c'est la meilleure méthode et si vous ne pouvez pas faites en sorte de sélectionner parce que nos compagnes ont le droit d'utiliser leur corps comme elles veulent et d'avoir les impératifs qu'elles veulent ok mais essayez d'avoir des produits soyez vigilants mais là c'est avouer qu'il faut un minimum de connaissances choisissez votre lait parmi ces laits qui commencent à sortir avec des compléments de type fibre alors Marc-André Solos vous êtes aussi un expert sur les tanins expliquez-nous un petit peu le pourquoi de l'importance des tanins pour nous êtres humains les tanins c'est complètement paradoxal c'est des molécules qu'il y a dans les plantes qui les rendent d'ailleurs amères ou quand on les mange ou quand on boit du vin un peu râpeux en bouche qui sont toxiques c'est des défenses des plantes et des champignons d'ailleurs c'est eux qui permettent qui font que certains champignons bleuissent quand on les coupe parce qu'ils ont un rôle anti-oxydant c'est-à-dire que quand vous avez une blessure ils s'oxydent alors ça les fait bleuir mais tout l'oxygène ne va pas rentrer dans le champignon et faire des dégâts donc vous voyez que c'est ce qui explique que les pommes brunissent quand vous les coupez c'est aussi une réaction contre l'oxydation qui arrive par la blessure donc ils sont anti-microbes anti-herbivores anti-oxydants et quand on mange trop de tannins on peut en mourir les chevaux qui mangent trop de glands de chêne par exemple peuvent mourir de ça les fameux coups doux d'Afrique du Sud qui sont morts dans les réserves qu'on avait fait pour les protéger ils sont morts parce qu'ils brutaient toujours les mêmes arbres qui en réaction ont accumulé plein de tannins jusqu'à tuer les coups doux donc c'est mortel les tannins et là commence le paradoxe nous on en met plein dans nos boissons c'est le vin c'est le thé c'est le rooibos c'est la bière le houblon est une sauce de tannins on en met plein dans nos plats les épices ce qui est goûté dans les épices c'est des tannins pourquoi on met des toxines dans nos aliments alors les gens disent souvent parce que c'est bon c'est pas vrai regardez vos enfants ils ont dû apprendre le vin ils ont dû apprendre les épices au début coquillettes jambon c'est le maximum en termes de goût en fait c'est des traits culturels qui ont été sélectionnés qui sont transmis génération en génération parce qu'on l'a dit ces tannins ils sont antioxydants et antimicrobiens à l'époque où il n'y avait pas de frigo et où les aliments étaient conservés en perdant leurs vitamines avec l'oxydation mettre des épices c'était conserver les vitamines par l'effet antioxydant et éviter au maximum la contamination par les microbes et quand Pasteur dit que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons alors tout le monde est mort de rire parce qu'on sait bien que l'alcool c'est pas si bon pour la santé parlons pas du goût en réalité à la fin du 19ème il n'y a pas l'eau courante partout et les eaux qui sont autour de la maison sont des eaux qui contiennent des contaminations fécales le risque de dysenterie maladie éteinte par l'hygiène qui n'est donc pas que du mauvais là encore les dysenteries tuaient des gens c'est des diarrhées dont on mourrait et le vin ou l'eau coupée de vin c'était beaucoup plus sain à cause de l'alcool et des tannins du vin alors ça c'est très intéressant mais du coup Marc-André Solos avec cette reconnaissance internationale que vous a donné donc ce prix de la fondation François Sommer quelles vont être vos futures recherches ? alors reconnaissance internationale vous avez vous êtes très 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 aimable d'être aussi positive vous enseignez quand même dans beaucoup de facs à l'étranger c'est quand même important ça je le faisais avant et ma renommée internationale et je suis connu une poignée d'amis oui voilà non plus sérieusement moi ce qui me fait plaisir d'en recevoir ce prix c'est pouvoir monter ce qui est mon projet qui n'est pas un projet de recherche il me reste 10 ans de carrière et je pense que j'ai assez chargé la charrette la mule dont je parlais tout à l'heure il est temps de la décharger c'est moi la mule là nous avons et c'est un des projets auxquels je me consacre surtout la nuit parce que j'ai quand même encore mes équipes de recherche nous avons monté avec l'ensemble des académies académies des sciences académies d'agriculture etc une cinquantaine de sociétés scientifiques des sociétés de journalistes des associations d'entreprises nous avons monté la fédération biogé qui n'a rien moins que l'ambition d'être la voix des sciences de l'Asie et de la terre vous diriez des sciences de la biologie et de l'environnement en France et de lobbyer et d'agir pour que ces disciplines rejoignent le concert des disciplines dans l'interdisciplinarité qu'on disait tout à l'heure mais dont elles sont aussi elles sont actuellement trop absentes et donc on veut se battre pour restaurer une place dans l'enseignement à ça nous avons publié notamment pas mal de tribunes nous avons une notamment qui explique à quel point aujourd'hui dans certains endroits enseigner la sexualité ou enseigner l'évolution c'est devenu aussi dur que d'enseigner la libre pensée la liberté de pensée la liberté d'expression les profs de bio aujourd'hui sont en danger dans certains lycées parce qu'ils enseignent la contraception et ça ça passe pas forcément devant tous les auditoires ou parce qu'ils enseignent l'évolution devant des auditoires créationnistes donc on veut effectivement appuyer cette formation et on fait des tribunes dans ce sens et surtout surtout nous voulons envisager la création d'un événement et là je fais appel à vos auditeurs qui voudraient nous y aider un événement qui soit l'équivalent des journées de l'histoire à Blois qui réunissent autour de thèmes changeants d'année en année qui réunissent des citoyens des philosophes des historiens des géographes et des gens de nos disciplines autour de comment recréer un lien entre finalement le citoyen et ce domaine de connaissance qui irrigue son quotidien alors nous allons bientôt annoncer la ville on peut annoncer les dates ce sera du 1er avril au 3 avril 2022 et nous annoncerons ça prochainement puisque nous sommes encore en réglage avec une ville accessible de Paris au très grand passé architectural et environnemental dans tous les sens y compris les pires dégradations et surtout avec une mairie qui a décidé de remettre le vert au coeur de la ville donc ça c'est formidable j'ai cru comprendre que c'était la ville de Blois mais vous allez nous ah non Blois c'est pour les rencontres de l'histoire donc eux sont dégradés par les historiens et ce sera une ville donc c'est le secret c'est le scoop on le saura un petit peu plus tard voilà voilà mais retenez les dates surtout et donc cette fédération BioG c'est vraiment en fait remettre ses disciplines au service de la citoyenneté voilà on aura l'occasion d'en reparler quand je connaîtrai le détail plus précisément de toute façon on a encore le temps si c'est pour avril 2022 on a un an vous avez un an pour vous préparer encore un an et donc c'est vos dix prochaines années c'est ça c'est avec la fédération ou la fondation BioG insuffler la connaissance vers le citoyen et c'est pas que mon travail là encore on retrouve un travail d'équipe vous voyez il faut quand même voir le groupe derrière les gens qui en parlent alors Marc-André Solos pour terminer comment fait-on pour vous joindre si on veut travailler avec la fondation ou la fédération BioG alors je vis pas caché et d'ailleurs ma femme pourrait vous dire à quel point les nuits sont courtes à cause de du flux de mails donc si c'est pour une bonne cause mon mail se trouve très facilement et même mon numéro de téléphone vous tapez Solos S-E-L-O-2-S-E Muséum sous n'importe quel moteur de recherche et on trouve vos coordonnées et tout est sur la page web du labo merci beaucoup Marc-André Solos pour toutes ces bonnes et ces belles nouvelles on travaille tous dans le même sens c'est comment la connaissance doit aller vers le citoyen pour être au concret de la réalité merci Carl Le Maire pour sauver l'industrie française pour faire partie justement de ces sauveurs d'industrie merci donc à tous les deux cette émission s'achève très belle journée à tous je vous embrasse je vous dis ciao ciao et je vous retrouve et bien dès mercredi demain merci à tous